Bonjour et bienvenue pour cette vidéo et on va parler de la survie du week-end. Donc cette vidéo va être pour ceux qui regardent déjà en fait les saisons de ma survie et pour les nouveaux surtout. Car j'ai eu pas mal de petits commentaires en fait de temps en temps, des gens qui me demandent comment ça fonctionne, comment je sors les épisodes et tout ça. Alors à chaque fois j'essaie bien sûr de répondre mais je me suis dit que une vidéo en fait pour expliquer, on va même parler des anciennes saisons, surtout que la dernière saison du moment, alors je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo mais si jamais Interland est sorti du problème qu'ils ont avec ce DLC en ce moment, et bah sachez que ça a été vraiment un vrai calvaire. Ça a vraiment été un gros 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 calvaire pendant toute l'année voire même plus. Car ça se passe très mal. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe et voilà on va parler tout simplement de la survie du week-end et comment ça fonctionne sur ma chaîne. Tout d'abord depuis un petit moment maintenant sur l'accueil de ma chaîne en fait, il y a une partie où vous pouvez voir la survie du week-end et vous pouvez voir directement en fait toutes les saisons. Parce qu'à la base je mettais toujours une seule saison, en gros la dernière. Mais j'avoue que certaines saisons en fait, même si elles sont bien, elles sont encore très très bonnes donc on va en parler. Mais en gros comment ça se passe sur ma chaîne, c'est que donc vous avez la playlist. Et chaque week-end normalement il y a donc deux épisodes de The Long Dark qui sort, donc un le samedi et un le dimanche à 7h du matin à chaque fois. Et ce que j'ai fait c'est que si j'ai un peu plus de temps et que je fais plus d'épisodes que prévu, c'est-à-dire que imaginons qu'on en a cinq ou une dizaine d'avances, je les mets pour les membres de la chaîne évidemment. Donc les membres tiers d'eux peuvent voir la playlist entière. Et si vous n'êtes pas membre de la chaîne, vous devez du coup attendre en fait le samedi et le dimanche pour voir la suite. Donc voilà, donc tout va devenir public avec le temps, mais pour ceux qui supportent la chaîne, ils peuvent tout voir directement. Voilà, quand je l'ai fait, je les mets et puis voilà. Maintenant on va parler un peu de ce qui se passe avec les différentes playlists. Donc on a différentes saisons. Donc on a la playlist aussi des mods. Je vous invite à regarder ça si vous êtes intéressé par modder The Long Dark. Je l'ai fait, refait récemment parce que cette vidéo est un peu vieille. Vous pouvez regarder la playlist. Elle est un peu vieille, genre il y a deux ans par exemple, mais j'ai fait exactement la même chose maintenant, donc deux ans plus tard. Et ça fonctionne, tout fonctionne, donc ça, ça n'a pas changé. Après il faut bien sûr aller sur le site et regarder si les mods sont toujours à jour. Faites très attention à ça, prenez toujours les mods qui sont à jour et regardez si les mods sont plus ou moins suivis activement en fait par ceux qui les ont créés. Parce que c'est ça le plus important. Vu que la communauté est un peu petite, du coup, si vous prenez des mods en fait qui ne sont pas vraiment suivis et que le jeu en fait a une mise à jour, le mod va tout simplement, dans la plupart des cas en tout cas, ne pas fonctionner tout simplement. Et après vous êtes bloqué avec votre sauvegarde, avec des mods qui ne fonctionnent pas et la plupart du temps, le jeu ne va vraiment pas apprécier ça. Donc faites attention à ça quand vous faites les mods. En tout cas, il y a aussi quelques autres vidéos qui sont sorties. Genre par exemple là, j'explique l'extension. Il y a 8 mois, c'était encore l'époque où j'étais jeune et heureux de voir que The Long Dark avait un DLC. Maintenant je souffre. Et après il y a eu d'autres choses qui ont été rajoutées. Maintenant, si on parle des différentes playlists. Donc la première, je vais vous faire un petit cours d'histoire et vous montrer en fait comment les playlists ont évolué. Donc tout a commencé il y a 6 ans. J'avais commencé avec Don't Starve et après j'ai enchaîné sur The Long Dark. A la base, je devais faire en fait chaque week-end, je m'étais mis en tête de faire un nouveau jeu de survie en fait chaque week-end. Très vite, je me suis rendu compte que ça allait coûter extrêmement cher et j'allais galérer en fait pour trouver différents jeux à chaque fois. Donc je me suis dit tiens, c'est une idée à la con. Donc je suis tombé sur The Long Dark et j'ai beaucoup aimé. Et je crois que c'était à l'époque où le jeu n'était pas encore sorti, je ne suis plus vraiment trop sûr de ça. Ou alors c'était très très jeune dans la 1.0 en gros. Mais voilà. Donc j'ai fait ma première playlist, c'était plutôt cool. Et après j'ai enchaîné sur un truc un peu plus sérieux. Donc vu qu'à chaque fois en fait le jeu n'était pas complètement fini. Ils ont rajouté des différentes régions et tout ça, des objets, des nouvelles mécaniques. Par exemple la mécanique de comment en fait cuire et faire de l'eau etc. Tout ça avant, ce n'était pas de la même façon. Et donc du coup je me suis dit tiens, après on mettait fin en gros à la saison, à l'épisode, à la suite d'épisodes. Et après on faisait d'autres saisons pour enchaîner sur une nouvelle survie avec des nouvelles choses qu'ils avaient bien sûr rajoutées. Et très vite en fait je suis passé aussi en intrus. Donc ça aussi c'était cool. Je ne pense pas que je jouais en intrus à ce moment là. Mais directement pour la saison 2 on était en intrus, donc difficulté la plus élevée. Donc c'était plutôt cool. C'était assez nouveau pour moi et c'était vraiment sympa. Et après on a commencé à enchaîner des très bonnes saisons. La saison 3 qui était encore une fois en intrus. Et je crois qu'on avait eu pas mal de nouveautés dans cette saison là. Surtout des lieux en fait que je n'avais jamais visités et tout. Donc c'était plutôt cool. Je vais vous montrer en fait un peu les playlists parce que les playlists en fait se ressemblent. Sauf la dernière et je vais bien sûr expliquer pourquoi. Donc à chaque fois ce sont des épisodes et à chaque fois c'est des choses assez longues. On a même eu des événements. Par exemple ça c'est des événements d'Halloween avec les 4 jours de nuit, les choses comme ça. Donc on avait fait ça pendant la saison 3, donc c'était il y a 4 ans. Et j'ai pu le rajouter et tout ça. Donc c'était vraiment cool. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore des épisodes qui sont assez uniques. Donc si vous êtes intéressés bien sûr allez voir ça. Après on est passé à la saison 4. La saison 4 c'était un intrus personnalisé. Je crois que c'était l'intrus avec le pistolet je crois. Je crois que c'est celui-là ou... Je sais plus exactement. Mais je sais qu'à un moment j'ai fait... Oui oui c'est ça avec les armes à feu. Avec les armes à feu on le voit là. Donc oui c'est un intrus personnalisé avec les armes à feu. Parce que j'avais envie un peu d'utiliser les armes à feu. Parce que tout le temps faire l'arc et tout ça. Au final j'avoue que je préfère nettement l'arc. Je dois être honnête. Mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Par contre il n'y avait pas trop trop d'épisodes que 26. 25 exactement. Parce que je crois que je tournais un peu en rond. Aussi à noter que maintenant Interland ne le fait plus. Parce qu'ils sont tellement occupés à fixer leur jeu. C'est une catastrophe. Mais vous voyez qu'il y a encore 4 nuits de jour en fait. 4 jours de nuit plutôt. 4 jours de nuit. Et ces événements en fait venaient tous les ans. Il y avait des événements pour Halloween. Il y avait des événements aussi pour d'autres saisons. Je ne me rappelle plus exactement. Mais à chaque fois il y avait pas mal de trucs. Et c'était vraiment vraiment cool. Honnêtement c'est une très très bonne époque. Il y a à peu près 2 ans. 2 ans. 2 ans et vous revenez un peu en arrière encore. C'était une très très bonne époque pour The Long Dark honnêtement. Après on a eu la saison 5. La saison 5 est la plus aboutie. En tout cas pour moi. Donc là on est reparti sur un vrai intrus. Et c'est ma saison qui a duré le plus longtemps. Donc on est à une centaine d'épisodes. Et ce n'est pas encore fini. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils ont commencé à rajouter des nouvelles régions. Donc là on avait le jeu genre normal à ce moment. Au moment où c'est sorti il y a 2 ans. Et puis après ils ont rajouté le Canyon des Cendres. Avec genre le sac à dos. Les choses comme ça et tout ça. Donc j'ai pu le rajouter. Et j'étais vraiment très très content. Donc là on peut voir c'est Canyon des Cendres. Donc c'est la découverte du Canyon des Cendres. Et là on peut voir que j'avais découvert. Donc les crampons avec le sac à dos et tout. Donc vraiment la saison 5 est une des meilleures. C'est vraiment vraiment une des meilleures. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. Et ça s'est très 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 bien passé. Et une fois qu'elle était finie. J'étais un peu triste. Parce que du coup en fait j'avais fait toutes les régions. Tout simplement j'avais fait toutes les régions. Et je tournais en rond. Du coup il fallait mettre fin. Et on n'allait pas faire ça indéfiniment. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc après il y a eu encore une saison personnalisée. Donc la saison 6 en intrus personnalisé. Avec la nuit infinie. Et c'est là que je crois avoir rajouté en fait des mods. Si je me rappelle bien. Je crois. Oui oui. J'ai commencé en fait à rajouter des mods. Donc c'était assez intéressant honnêtement. J'ai pu faire pas mal de tests. Et aussi c'était l'année où ils avaient rajouté. Donc vous voyez avec les miniatures. Il y a la créature en fait de la nuit. Le Dark Walker je crois. Je crois que c'était ça le nom. J'avais même fait des streams. Je crois qu'il y a encore des streams qui restent sur la chaîne par rapport à ça. Mais en gros c'est pour ça que j'ai voulu en fait faire cette intrus personnalisée. Donc elle est assez intéressante. Bon par contre encore une fois ça n'a pas duré très très longtemps. Il n'y a eu que 25 épisodes. J'ai remarqué que les débuts des épisodes étaient très sombres. Ça me gênait beaucoup. Parce que c'était une nuit infinie. Mais en fait je voulais tester pas mal de choses. Et après j'ai pu trouver des mods pour un peu éclaircir les nuits. Mais c'est surtout pour la qualité de visionnage en fait. Ce n'est pas pour rendre le jeu plus simple. Mais c'était vraiment pour la qualité de visionnage. Mais c'est vachement intéressant. Au moment où je rajoute des mods. J'ai vraiment fait pas mal de tests. Et bien sûr il y a énormément d'aurores boréales en fait. Parce qu'il n'y a que de la nuit. Donc c'était vachement intéressant de faire ça. Peut-être qu'un jour je recommencerai. Et après nous avons eu la saison 7. La saison 7 qui est la suite en fait de la saison 5 directement. C'est exactement le même personnage. Et j'ai voulu en fait faire une nouvelle saison. Parce qu'ils avaient rajouté Blackrock. Tout simplement. Ils avaient rajouté donc la région de Blackrock. Donc il y a le gilet pare-balles qu'ils avaient rajouté. Ils avaient donc la prison entière. Et la région entière qui était très grand. Donc ça m'a duré un petit moment honnêtement. Donc c'était plutôt cool. A peu près 26 épisodes en tout. Donc une très très bonne chose. Et j'avais fait tout Blackrock. Donc voilà. Encore une fois ça c'était vraiment directement la suite en fait de la saison 5. Qui est là. Le même personnage. Donc du coup on commençait directement assez puissant et tout ça. Donc on a pu directement aller visiter la nouvelle région. Encore une fois j'ai passé un très bon moment. De reprendre en fait un ancien personnage. Et repartir dans une nouvelle région. C'était vraiment 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 cool. Maintenant le point commun en fait de toutes ces saisons. C'est que vous voyez qu'à chaque fois c'est que des épisodes normaux. Il n'y a pas vraiment de truc un peu spéciaux. Des fois de temps en temps il y a des événements que j'ai mis aussi. Pour que les gens voient. Mais vous voyez que c'est un enchaînement d'épisodes normal. Maintenant on va passer à la saison 8. Donc la saison 8 a commencé il y a à peu près 7-8 mois. Donc c'était l'année dernière. C'était en fin d'année 2022 avec le nouveau DLC. Ou alors l'extension comme vous voulez l'appeler. Donc Tales from the Far Territory. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours en train d'être fait. Et au début, dès le début on a eu beaucoup beaucoup de problèmes. Avec des téléportations, des choses extrêmement bizarres. Et au final je me suis dit je ne vais pas recommencer 150 fois. Parce qu'il y a quelques bugs. On va continuer à jouer et tout ça. Et je me suis dit tiens allez c'est quelques bugs c'est pas grave. Ouh que j'avais tort. Ouh là là que j'avais tort. Donc on a avancé. On a eu des mises à jour. Des petits rajouts de temps en temps. Et assez vite en fait cette année là. On a eu des gros problèmes. Et ça a commencé. Donc j'ai choisi en fait de laisser ces vidéos. En gros ces sortes de news pour The Long Dark. Dans cette playlist. Je n'ai pas voulu faire une autre playlist. Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je vous rappelle il y a toutes les saisons. Plus la playlist des mods. Donc je n'avais pas vraiment envie de faire en fait une playlist exprès pour les news. Parce que je me suis dit ça fait trop. Et puis les gens ils vont être perdus. Les gens ils n'ont pas le temps de cliquer sur les liens déjà. Donc on va tout mettre. Et ce que j'ai fait en sorte que ce qui se passe en fait. Les news, les rajouts de DLC. Les problèmes, les bugs et tout ça. Soit en fait en phase avec ce que je fais dans ma survie. C'est à dire qu'à ce moment là. On attendait du coup. C'était la première Tales en fait. Avec les tours en fait à fixer. Avec les batteries et tout ça. Enfin à cette époque encore. Je ne savais pas comment ça allait sortir. Mais voilà. Là on était encore en train d'attendre ça. Et après ce qui s'est passé. C'est que donc on a eu la nouvelle. Que ça n'allait pas être dans les jeux en fait en mode intrus. Puis après ça a changé. Donc encore une fois on a dû attendre plus d'une semaine. Avant que ça soit fixé et tout. Donc j'essaye de mettre ça à chaque fois dans l'ordre. Ce qui s'est passé aussi après. C'est qu'on a eu beaucoup de bugs. Et j'ai commencé en fait à les montrer. Et à chaque fois en fait ça suit. Il y a une continuité en fait entre les épisodes. Et la sortie des entre parenthèses news. Par rapport à The Long Dark. Donc si jamais vous regardez la playlist. Faites-le dans l'ordre en fait. Et ça va avoir un sens en fait. Tous les problèmes que j'ai. Alors j'essaye bien sûr de. De pas trop me plaindre. Bien sûr dans les épisodes. J'essaye de faire surtout de l'exploration. A chaque fois je le dis. Mais ce que vous allez voir en fait dans les épisodes. Vont correspondre en fait à ce qui se passe en ce moment. Où les mises à jour sortent. Les problèmes, les fixes, les bugs, etc. Donc tout correspond en fait. Tout est dans l'ordre. Donc après on a eu les nouvelles mécaniques de cuisine et de pêche. Donc ça c'était l'information qui sortait. Après on a, j'ai commencé à faire des nouveaux épisodes de farm et de discussion. Parce que les gens voulaient voir un peu plus de farm. Parce que j'ai, en gros j'ai décidé dans cette saison d'être un peu plus court. Sur le côté farm en fait de The Long Dark. Et plus me concentrer sur le côté exploration. Chose à faire. Parce que dans certaines saisons on va dire que c'était un peu trop lent. Un peu trop long. Et j'ai commencé à faire ça je crois déjà dans la saison dernière ou avant dernière. Où je coupais en fait les morceaux de farm. Et c'est ce que j'ai fait avec la saison 8 aussi. Mais j'ai aussi fait des nouveaux épisodes. Où ceux je les sortais genre pendant la semaine. Et c'était du coup farm et discussion. Où je parlais des nouveautés qui allaient arriver. Ou alors des problèmes en gros du jeu qu'il y avait en ce moment. Et après bien sûr je farmais au moment où j'étais genre dans une certaine ville. Par exemple là on était à Milton. Du coup vous avez farm et discussion épisode 1 à Milton évidemment. Et j'ai continué ça et ça a bien marché en fait. Ça a bien fonctionné. Donc là on était toujours à Milton. Il me fallait que je récupère en fait des fusibles et tout ça. Donc hop farm et discussion épisode 2. Donc là on a récupéré des fusibles et des câbles. Vu que c'était de la farm évidemment. C'était pas de la progression en fait dans notre aventure. Donc du coup ça a été un épisode de farm et discussion. Donc je suis assez content en fait de comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que si on regarde la playlist en fait. On se dit que waouh il y a des vidéos un peu tout et n'importe quoi un peu partout. Mais en fait non. Elles sont vraiment dans l'ordre. Elles correspondent exactement à ce qui se passe en fait dans la playlist. Après on a eu donc le rajout de la partie 3 du DLC. Ça c'est quand j'étais content. Quand j'ai eu la nouvelle. Quand je regardais Steam. Ça c'est quand je l'ai testé. J'avais déjà trouvé un bug au bout de 30 secondes de jeu. Et après c'est quand j'ai vu les gros bugs énormes qu'il y avait avec la partie 3. Donc j'ai dit que c'était une catastrophe. Et honnêtement j'ai joué en fait juste après que la. Après avoir fait ces vidéos en fait j'ai lancé ma partie. Et j'ai voulu jouer à peu près 2-3 heures. J'ai même pas tenu 3 heures au final. Mais je voulais en fait avancer dans ma survie. Et montrer en fait les nouvelles choses. Et ça s'est extrêmement mal passé. Donc du coup j'ai rajouté attention bug, attention bug pour 3 épisodes. Et je l'ai même mis en vidéo et tout ça. Pour que les gens sachent que ça va mal se passer. Et ça s'est super mal passé dans ces épisodes. J'ai pas perdu ma survie. Mais ça s'est super mal passé. Le dernier il a fait que 36 minutes. Parce que j'étais extrêmement frustré. Et j'ai arrêté de jouer. Donc on a eu ça. Après on a eu encore d'autres farms et discussions. Par contre ça c'était en stream. Donc c'était plutôt cool. Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que les bugs qu'on avait là. Donc ils ont duré à peu près 2 semaines je crois. 2 ou 3 semaines même. 2 ou 3 semaines je pense. On va dire 3 semaines. Honnêtement c'est trop. Je crois que ça a duré quasiment un mois. 3 semaines on va dire. Et du coup j'ai pas trop avancé en fait dans ma survie. Parce que j'avais pas envie de jouer. C'était tout bugué. J'allais pas bousiller ma survie. Et du coup j'ai beaucoup streamé en fait. En faisant des backups de ma sauvegarde. Au cas où si ça vraiment s'ammerdait trop. Donc j'ai fait beaucoup de streams. Donc je les ai laissés. Parce que du coup ça fait des épisodes de farms et discussions. Pour que les gens voient un peu ce qu'on a fait. Et bien sûr j'essaye de montrer un peu ce qu'on a testé. Donc là c'était vraiment bugué à fond et tout ça. On essayait de voir tous les bugs qu'il y avait. On a passé un bon moment à faire ça. Et après on a par exemple testé beaucoup de choses sur la cuisine. Et là je suis retourné en fait à l'autoroute pour aller rechercher. En fait c'était le rajout avec la nouvelle cuisine. Donc il y avait du sel, de l'huile et tout ça à récupérer. Donc en gros j'ai fait ça en stream. Donc il y a ça. Après on a eu des problèmes aussi à débloquer les recettes. Parce qu'encore une fois c'était bugué. Donc j'ai fait un tutoriel sur comment utiliser la console de développement. Pour récupérer les recettes. Donc voilà c'est là. Et après ça s'est un peu calmé. Donc j'ai pu faire quelques épisodes. Il y a eu des fixes. Là 1.19 je crois. Il y a eu pas mal de fixes. Donc j'ai pu faire quelques épisodes. Donc vous voyez qu'il y en a 4, 5, 6. Il y en a 6 en avance. Donc pour les réserver aux membres. Donc si vous êtes membre tiers d'eux vous pouvez les voir. Après j'ai fait encore un épisode de farm et discussion. Parce qu'il y avait des problèmes dans la région où j'étais. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de plumes, pas de lapins et tout ça. Donc j'ai dû faire un aller-retour pour réparer mes outils, mes vêtements et tout ça. Et maintenant en fait on en est là. On en est à la 2.21 exactement. La 2.20 en fait quand elle est sortie c'était une vraie catastrophe. Beaucoup de gens ont perdu leur survie tout simplement. Parce qu'il y avait des bugs où vous pouviez perdre en fait tous les objets que vous aviez farmé depuis le début de votre aventure. Donc la 2.20 a été une catastrophe énormissime. Et maintenant on est à la 2.21 qui a corrigé le gros gros problème en fait de perte d'objets. Mais il y a encore énormément, énormément de bugs à ce moment où je vous parle. La 2.21 est sortie maintenant depuis à peu près une semaine je crois. Parce que moi j'ai fait la vidéo, les bugs du moment je l'ai fait assez tard. Une ou deux semaines maintenant et ça n'a pas évolué. Il y a toujours ces bugs là et depuis je n'ai pas retouché au jeu. En fait depuis la 2.20 je n'ai pas retouché au jeu. Donc voilà. Donc pour le moment les épisodes pour les membres ça va s'arrêter là. J'attends qu'ils fixent leur jeu. Donc ouais. Voilà. Voilà l'explication. La saison 8 c'est compliqué. C'est très très compliqué. Même pour moi, pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Donc je voulais vraiment faire une vidéo pour expliquer en fait comment ça se passait. Donc ouais. Donc si jamais vous regardez chaque playlist. Maintenant j'espère qu'elle aura un peu plus de sens pour vous. Après si je dois vous conseiller sur quoi regarder. Si vous aimez vraiment The Long Dark et m'écouter parler pendant des heures. Je dirais que la première ça pourrait être intéressant. Ça doit être super cringe. Mais ça peut être intéressant pour voir en fait comment était The Long Dark il y a 6 ans à peu près. Après la saison 5 est une des plus intéressantes comme j'ai dit. Elle était vraiment 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 cool. Après bien sûr la suite. Donc saison 7. Et après maintenant on est à la saison 8. Donc avec le DLC. Mais ça se passe pas vraiment comme je le voudrais. Honnêtement ça se passe assez mal. J'essaye toujours de faire des épisodes assez intéressants. Mais beaucoup beaucoup de bugs. Surtout récemment surtout récemment. Quand on arrive à l'épisode 40 plus en fait. On commence à avoir énormément énormément de problèmes. Et ça ça n'arrête plus. En ce moment ça n'arrête plus. Les bugs et les problèmes du jeu n'arrêtent plus du tout. Les fixes mettent énormément de temps en fait à sortir. C'est à peu près entre 2 et 3 semaines pour des fixes. Et à chaque fois qu'ils fixent quelque chose. Ils cassent encore plus le jeu. Donc il faut encore rajouter 2 à 3 semaines en fait. Pour refixer les fixes. C'est fatigant. C'est très très fatigant. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et un peu mis une petite lumière sur comment ma survie du week-end fonctionnait. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Faites attention à vous. Faites des backups de votre sauvegarde sur The Long Dark s'il vous plaît. Faites des backups. Faites plein de backups. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021